Salutations musènes, aujourd'hui nous allons examiner une question très importante. Que fait Jésus maintenant ? En tant que chrétien, nous savons que Jésus est venu sur cette terre, qu'il a vécu une vie sans péché, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Avant de partir, il a assuré à ses disciples qu'il reviendrait, leur disant dans Jean chapitre 14, un chapitre merveilleux, versets 2 et 3. Et le texte dit, « Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous voyez, cette promesse a été réitérée par les anges aux disciples, alors qu'ils regardaient le Christ monter dans les nuages. « Hommes de Galilée, disait-il, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Si Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Nous avons donc l'assurance que Jésus reviendra. Mais pourrait-on se demander, que fait-il entre-temps ? Pour revenir au texte de Jean 14, Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place. Cette préparation pourrait-elle signifier davantage que la construction de demeure pour nous dans le ciel ? Peut-être qu'il y a plus à préparer. Lorsqu'il s'agit de décisions importantes, Dieu a toujours enquêté avant d'agir, démontrant ainsi sa volonté de pardonner, et donnant à chacun d'entre nous la possibilité de faire partie de son plan de salut. Dans le jardin d'Éden, il est allé chercher Adam et Ève, leur posant des questions et leur donnant la possibilité d'y répondre. Avant de confondre les langues à la tour de Babel, il nous a dit que « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. » Avant de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage, Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'ils poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens. » Et avant de détruire Sodome et Gomorre, le Seigneur lui-même a décidé d'enquêter, comme le rapporte Genèse 18, versets 20 et 21, qui dit « Le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Et si ce n'est pas, je le saurai. » Vous voyez, mes amis, avant le retour de Jésus, il examine la terre entière, tous ceux qui ont vécu, chaque choix que chaque personne a fait. Dieu veut qu'il soit clair pour nous et pour l'univers qui nous regarde que pas une seule personne ne connaîtra le destin qu'elle n'a pas choisi. Car, voyez-vous, Dieu n'est pas contraignant. Il ne nous oblige pas à le suivre. Mais, comment Dieu saurait-il qui emmenait au ciel et qui laissait derrière lui ? Comment pouvons-nous être sûrs que ces actions sont justes ? Dans Daniel 7, versets 9 à 11, nous lisons qu'il y aura un temps où les désirs et les actions de chaque personne seront examinés pour voir ce qu'elle veut vraiment, faire partie du royaume de Dieu ou non. C'est ce qu'on appelle l'instruction du jugement. Dieu pourrait examiner le cas de chaque personne en privé et dire simplement à chacun de lui faire confiance. Mais il ne le fait pas. Dieu ouvrira les livres d'histoire pour que nous puissions voir par nous-mêmes. Il permet à tous les habitants du ciel de participer au processus, s'assurant ainsi qu'il a été juste envers chaque personne. Il est ouvert et honnête. Il ne cache rien. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. En ce moment même, Jésus est dans le sanctuaire céleste, travaillant à réconcilier l'humanité avec Dieu et à déterminer qui désire faire partie du royaume de Dieu. Lorsque ce travail sera terminé, Jésus reviendra. Ce travail important est décrit dans la croyance fondamentale numéro 24 des Adventistes du 7e jour, intitulée « Le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste » qui se lit comme suit. « Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par des êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offerts une fois pour toutes sur la croix. Lors de son ascension, il fut intronisé comme le souverain sacrificateur et commença son ministère d'intercession, l'antitype de l'œuvre accomplie par le souverain sacrificateur dans le lieu saint du sanctuaire terrestre. En 1844, au terme de la période prophétique des 2300 jours ou années, il entra dans la seconde et dernière phase de son ministère de réconciliation, l'antitype de l'œuvre accomplie par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre. Celle-ci constitue en une instruction du jugement qui prépare l'élimination définitive du péché. Cette œuvre est symbolisée par la purification de l'ancien sanctuaire hébreu le jour des expiations. Au cours de cette cérémonie symbolique, le sanctuaire était purifié avec le sang d'animaux sacrifiés. Tandis que les réalités célestes sont purifiées par le sacrifice parfait du sang de Jésus. L'instruction du jugement révèle aux intelligences célestes qu'elles sont parmi les morts ceux qui dorment en Christ et qui, par conséquent, sont jugés dignes en lui de participer à la première résurrection. Cette instruction du jugement fait aussi apparaître ceux qui, parmi les vivants, demeurent en Christ, gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus. prêt par la même et en lui à être introduits dans son royaume éternel. Ce jugement réhabilite la justice de Dieu et sauvant ceux qui croient en Jésus. Il proclame que ceux qui sont restés fidèles recevront le royaume. L'achèvement de ce ministère du Christ marquera l'expiration du temps de grâce pour l'humanité avant sa seconde venue. Chers amis, cette croyance biblique nous donne l'occasion de plonger profondément dans la parole de Dieu pour comprendre l'œuvre très importante que Christ accomplit en ce moment même en notre nom. Je me réjouis d'étudier ce sujet avec vous dans les deux prochaines vidéos. Remercions le Seigneur d'être un Dieu juste et équitable, un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous, un Dieu qui un jour rétablira toutes les choses et maintenant prions ensemble. Père Céleste, merci d'avoir institué le grand plan du salut. Merci de nous aider à le comprendre au travers du ministère du sanctuaire. Merci pour ce que Jésus a fait en tant que fils parfait de Dieu, l'agneau parfait qui a été immolé, celui qui a ressuscité et est monté au ciel, celui qui intercède maintenant pour nous en tant que grand prêtre. Les Écritures nous disent que parce que Jésus a traversé tant d'épreuves pour nous et qu'il comprend tout, nous pouvons nous présenter avec courage au trône de grâce. Seigneur, alors que nous attendons le retour de Christ, nous te remercions pour le plan du salut, pour le ministère du sanctuaire et pour l'instruction du jugement qui nous aideront tous à comprendre pleinement que Dieu est juste, équitable et aimant. nous te prions par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce et le sang de Jésus de sauver chacun d'entre nous. Merci de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté nous. En Christ's name, Amen.